Je ne les ai pas laissé tranquillement me faire la peau. Vous m'avez déjà vu lâcher un truc ? Jamais ! Non, j'ai cru que c'était un fake. Il se trouve que dans les négociations entre LFI et ELV, cette investiture a disparu. Alors la question, ce n'est pas tant la circo en elle-même que ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a 49% d'une primaire qui disparaissait. Donc en fait, on ne peut pas faire ça. J'étais très surprise. On avait déjà fait cette erreur lors de la campagne présidentielle. Je n'ai pas tellement compris la logique de ce qui se passait. Si elle a disparu, c'est qu'à un moment donné, le parti n'a pas soutenu cette circonscription. En plus, il y a vraiment une volonté au sein du parti politique de ne pas faire ça. Vous êtes à nouveau candidate pour la 9e circonscription, c'est ça ? Je ne suis pas à nouveau, je suis candidate pour la 9e circonscription. Moi, je suis très emplée avec mon parti. Vous entendez la France insoumise, ils disent, on est ouvert, on tend la main, derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça ne peut pas, ça ne marchera pas. C'est lui le chef, là, non ? Non. Manuel Bompard nous expliquait que les verts, donc vous, les écologistes, étaient prêts à se mettre d'accord sur l'idée d'une désobéissance aux règles européennes. Eh bien, ce ne sera pas mon point de vue. Je ressens vraiment, mais très, très fort, que si on ne fait pas l'alliance, on va se faire agonir. Il y a une réalité qui est que c'est le premier tour de cette présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, Yannick Jadot a fait 4,6%. Donc, évidemment, il y a un leadership de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, je dis aussi que les écologistes ont des territoires importants, des villes importantes, et que c'est aussi une complémentarité à la fonction présidentielle. Moi, je ne vois pas de point de désaccord qui dirait que c'est rédhibitoire. Les chances de succès sont directement proportionnelles à la volonté politique de le faire. Il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin. On est dans un moment exceptionnel, on ne peut pas faire de la politique de manière classique. Parce que sinon, on trahit les personnes. Et ça, je pense que le peuple de gauche et de l'écologie ne nous le pardonnerait pas. Et moi-même, j'aurais du mal à accepter ça. Parce que je pense que vraiment, le moment est crucial. C'est-à-dire que nous, on a fait le job pour qu'il n'y ait pas Le Pen, mais maintenant, il faut qu'il y ait fait le job pour que le gouvernement ne se soit pas Macron. Si on laisse Macron passer, ça veut dire qu'il y a 15 heures de travail obligatoire avec le RSA. Mais on est où, là, en fait ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Il y a la vie concrète des gens qui en dépend, là. Donc, on ne peut pas faire ça. Je pense vraiment qu'on est dans un moment de bascule potentiellement très important. Je crois que là, il y a quand même un danger, oui, d'explosion de LV. Et donc, on ne peut pas, alors que le GIEC dit que c'est maintenant ou jamais, faire exploser de LV. Et ça, ce serait une responsabilité très lourde. C'est la raison pour laquelle, moi, vraiment, là-dessus, je tiens. Après, il faut aussi qu'il y ait une volonté de collectif. Et ça, c'est ce qu'il faut renforcer dans la suite.